sur l'art du chef de projet, passer des méthodes à la posture. Tout d'abord, je vous propose que Romain et moi nous nous présentions, puis après je vous proposerai des règles de fonctionnement. Alors, tous les deux, nous travaillons pour… Nous sommes formateurs chez Global Knowledge. Alors, je m'appelle Romain Aignan, enchanté, bienvenue à ce séminaire. Global Knowledge est une entreprise qui est spécialisée dans la formation, formation professionnelle continue. À l'origine, Global Knowledge donne des formations autour des éditeurs informatiques, donc les formations Cisco, Microsoft, IBM. Depuis une dizaine d'années, on a monté un département qui s'appelle le département gouvernance, dans lequel nous enseignons les méthodes, donc les méthodes de gestion de projet, les méthodes de gestion de service, de transformation d'entreprise, les méthodes agiles. Et puis, depuis quelques temps, nous avons encore ouvert un autre département dans lequel travaille Carole et qui est spécialisée, justement, dans tout ce qui est comportemental, dans tout ce qui est gestion des hommes. Carole, on parlera beaucoup mieux que moi. Alors, juste un petit retour en arrière sur, vous avez vu nos situations, notre chiffre d'affaires, 21 millions d'euros. Également, 102 employés, 8 centres de formation en France, 75 salmes de formation et plus de 600 cours au catalogue. 14 000 stagiaires formés en 2016. Et aussi, 90 % de notre offre qui est délivrable à distance. Voilà. Eh bien, Romain, je te propose de te présenter. Alors, je suis Romain Aignan. Je suis le directeur du département gouvernance de Global Knowledge France, qu'on a ouvert depuis une dizaine d'années. Alors, la gouvernance, c'est un terme un petit peu fourre-tout. À l'origine, la gouvernance, c'est la conformité et la performance des organisations. Et pour atteindre cette conformité et cette performance, on est obligé de s'appuyer sur tout un ensemble de référentiels, de méthodes, de meilleures pratiques. Donc, en conformité, par exemple, on a les normes ISO. Les entreprises essayent de décrocher des certifications ISO. Une qui est très connue, c'est la 9001. Nous, on enseigne beaucoup la 27001 pour la sécurité, 22301 pour la continuité, etc. Et du côté de la performance, on a toutes les méthodes de management. Donc, gestion de services avec E-TIL pour opération et maintenance. On a la gestion de projet, classique agile, dont on va parler un petit peu plus tard. On a tout ce qui est transformation de l'entreprise. Donc là, c'est la gestion de l'innovation. C'est l'évolution des processus métiers, l'évolution des offres de services, l'évolution des processus de distribution. Et pour ça, on a le référentiel TOGAF. Et quand on n'arrive pas à transformer les entreprises, parce que l'entreprise est mature, à ce moment-là, on cherche à l'optimiser et on fait appel à des référentiels, des meilleures pratiques comme le Lean Six Sigma. Alors, Carole Perdriel, je suis responsable de l'offre au management. Pour moi, ça couvre la communication, le management, le management de projet, le management hiérarchique, le management transversal, voilà. Mais aussi, le développement personnel. Voilà, ce que je vous propose, c'est que nous démarrions. Alors, je propose aussi, voilà, pour ce webinaire, des règles de fonctionnement. Et je vous invite à faire un focus sur la bienveillance. Pendant ce webinaire, je vous interpelle et je vous propose que vous soyez vigilants, s'il y a des problèmes techniques, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, d'être dans la bienveillance, aussi bien envers vous qu'envers les autres personnes. Peut-être aussi, il va y avoir des échanges où vous ne serez pas d'accord. Eh bien, je vous propose que nous soyons sur la bienveillance et l'ouverture aux eaux. Autre chose, je vais vous demander un an et une œuvre. Eh bien oui, peut-être que par moment, je vais vous contrarier. Peut-être que par moment, je vais remettre en cause la façon dont vous alliez de voir les choses. Et je vous invite justement à regarder autrement et à voir les choses différemment. Nous serons, je l'espère, dans la coproduction. Coproduction, c'est-à-dire de l'interactivité entre vous et nous. Même si la machine est entre nous, ce que je vous propose, c'est qu'à travers vos questions et surtout au moment, à la fin de notre présentation, avant justement la fin du webinaire, il y aura un temps de questions-réponses. Et donc là, je souhaite que ce soit extrêmement interactif avec beaucoup, beaucoup de questions. Et puis enfin, le plaisir. On est là pour être dans le plaisir, dans la confidentialité, dans l'échange. Et j'ai envie qu'il y ait de la bonne humeur pendant l'ensemble de ce webinaire. Alors, je vous propose de commencer par un toast. C'est pas mal quand même. C'est-à-dire, notre thème aujourd'hui, ce sera la posture du chef de projet. Ensuite, notre objectif, c'est de partager notre conviction par rapport justement à cette posture. La présentation va durer 20 à 30 minutes. D'abord, elle débutera avec Romain. Puis après, j'enchaînerai. Et puis, il y aura un échange à la fin de 15 à 25 minutes. Le sommaire, très rapidement, les grandes lignes de la gestion méthodologique de projet. La posture du chef de projet, puis vos questions. Au total, 45 minutes ensemble. Alors, en ce qui concerne le sommaire, comme l'a dit Carole très justement, il va y avoir deux grandes parties. L'approche méthodologique. Et on va voir très rapidement que la méthodologie, c'est bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas du tout pour gérer un projet. Que ce soit un projet d'innovation, un projet d'optimisation, un projet de transformation. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir dans les slides juste après. En gestion de projet, on va avoir des processus, on va avoir des frameworks, on va avoir tout ça. Mais on doit gérer des hommes et des femmes. Et dans toutes les méthodes que l'on a de gestion de projet, on parle beaucoup des processus, mais on parle très peu des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que Carole va intervenir sur la posture du chef de projet. Voilà. Et moi, j'enchaînerai. Mais pourquoi parler de posture ? Pourquoi pas parler de positionnement, de mission ? Voilà. Quelles compétences derrière cette posture ? Concrètement, ça va correspondre à quoi ? Et puis, je vous présenterai notre conviction. Et enfin, vous aurez la parole avec vos questions. Alors, la première partie de la présentation va porter sur l'apport des méthodes de gestion de projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? On va définir ce que c'est qu'un projet avant de commencer. Que ce soit un projet classique, que ce soit un projet agile ou toute autre forme de projet, un projet, c'est une organisation temporaire. Ça veut dire que c'est un début et une fin. C'est tout le contraire d'e-t-il, par exemple. E-t-il, c'est pour la maintenance, c'est pour les opérations, c'est pour le support utilisateur. Ça ne s'arrête jamais. Tandis qu'un projet, c'est une organisation temporaire avec un livrable. Et ce livrable doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. On ne fait pas des projets pour se faire plaisir. On se fait des projets parce que ça répond à une problématique de l'entreprise. Alors, pour bien vérifier que ça répond à une problématique, on a ce qu'on appelle des business case, des cas d'affaires. Et puis, à ce moment-là, on peut également gérer plusieurs projets. La gestion d'un environnement multi-projet, ça s'appelle un programme. Que fait le chef de projet au quotidien ? Il planifie, il délègue, il surveille, il contrôle. Donc, le chef de projet, est-ce qu'il doit mettre les mains dans le cambouis à longueur de journée ? Pas vraiment. Il a plutôt un rôle d'organisation de son projet. Et ça implique pas mal de changements de paradigme en termes d'individus. Moi, personnellement, je suis ingénieur et docteur en maths à l'origine. Et autant vous dire que quand j'ai dû déléguer, quand j'ai géré mes premiers projets, j'ai eu énormément mal. Parce que j'avais l'habitude de faire les choses moi-même, comme tout ingénieur. Et puis, un jour, on gère une équipe. Carole vous en parlera dans la deuxième partie. Ce n'est pas du tout le même travail de diriger un projet sur un aspect technique et de diriger une organisation qui est un ensemble d'hommes et de femmes. En gros, soit vous dirigez l'orchestre, soit vous jouez du violon. Mais faire les deux en même temps, ce n'est pas possible. Alors, si on prend un projet classique, après on parlera des projets agiles, parce que c'est très à la mode. Si on prend un projet classique, là j'ai pris Prince 2. L'autre méthode de projet classique qui est très connue, c'est ce qu'on appelle PMP. Je ne vais pas dire que les deux se ressemblent et font la même chose, parce que là, je vais déclencher la troisième guerre mondiale. Mais on va retrouver dans un projet classique comme Prince 2 tout un ensemble de principes, de thèmes et de processus. Alors, c'est simple, dans Prince 2, il y a sept principes, il y a sept thèmes et il y a sept processus. Les principes, c'est ce qui n'est absolument pas négociable en gestion de projet. Par exemple, tout projet doit créer de la valeur pour l'entreprise. Et eux, ils vont le dire que la justification du cas d'affaire est continue. Si le projet ne crée plus de valeur pour l'entreprise, même au beau milieu du projet, on arrête le projet. On a d'autres principes également, comme l'apprentissage par l'expérience. Donc, un gros problème qu'on a dans les entreprises, c'est qu'on a tendance à réinventer la roue. On a deux projets qui se ressemblent, les deux chefs de projet ne se parlent pas et avec ce fonctionnement en silo, en fait, chacun refait son plan de test, chacun refait son plan d'assurance qualité, alors que le même plan de test aurait pu suffire pour les deux projets. Donc, ça sont les principes. Les thèmes, vous le voyez, c'est tout ce qui va être géré tout au long de la vie d'un projet. En réalité, ça commence avant le projet et ça continue même après le projet. Par exemple, la qualité, la satisfaction du client, l'organisation de projet, tout ce qui est reporting, monitoring avec la progression, tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est planification. Enfin, on a les processus. Alors, les processus, c'est l'aspect mécanique de la gestion de projet. Donc, là, vous voyez, c'est une représentation très, très, très simplifiée d'une planification d'un projet. Alors, sur la partie gauche, en fait, vous retrouvez les trois niveaux d'organisation, direction, management, livraison. La direction, c'est le comité de pilotage, le COPIL. En anglais, ils disent le project board. Ce sont eux qui décident en ce qui concerne le projet. Vous allez retrouver notamment les sponsors du projet. Au niveau management, vous allez retrouver le chef de projet. Son travail, c'est de gérer le projet au quotidien selon les règles, selon les décisions qui ont été prises par le niveau de direction. Et la livraison, en fait, ce sont tous les acteurs du projet. Donc, dans Prasdo, on appelle ça des chefs d'équipe. Ce sont eux qui codent, ce sont eux qui testent, qui implémentent, qui mettent en œuvre, etc. Ensuite, vous avez plusieurs séquences dans un projet. Donc là, volontairement, vous voyez, ils en ont mis trois, mais on peut en avoir six, sept, huit, etc. Quand vous êtes en pré-projet, donc c'est la séquence qui est à gauche qui n'est pas vraiment une séquence parce que le projet n'a pas vraiment commencé. Quand vous êtes en pré-projet, votre travail, c'est de faire ce que l'on appelle vous présentez ce business case à la direction de l'entreprise et si vous avez un go de la part de la direction, ils ont été convaincus par le projet que vous présentez, votre projet peut commencer sur la séquence d'initialisation. Donc, vous voyez, le projet commence à cette séquence d'initialisation. La séquence d'initialisation, c'est une séquence de planification, c'est une séquence de documentation, c'est une séquence d'organisation. Ensuite, vous avez plusieurs séquences qu'on appelle des séquences de livraison et à chacune de ces séquences, on doit fournir un livrable. Donc, ça peut être un logiciel, ça peut être une étude, ça peut être un plan de test, on peut avoir plein de livrable. Et la dernière séquence, c'est la séquence de clôture où là, on fournit les derniers livrables au client et puis on fait les derniers tests, on prépare ensuite le projet à sa fermeture. Ce sont ensuite des référentiels comme E-TIL dans l'informatique qui prendront le relais pour tout ce qui est maintenant, support utilisateur. mais vous voyez que le projet s'arrête à un moment donné. Bien. Alors, quand vous faites de la gestion de projet classique, moi je suis un ancien de McKinsey, alors je vous ai sorti une slide de McKinsey. Quand vous faites de la gestion de projet classique, on a quand même pas mal de problèmes. Pourquoi ? Parce que si on prend cette étude, c'est pas une étude, elle date de 2012, mais c'est pas une étude qui est très très vieille. Si vous prenez les projets qui sont associés à des logiciels, les projets informatiques, vous avez les deux tiers des projets qui dépassent en termes de coûts par rapport à ce qu'on avait planifié. Et vous avez un tiers des projets qui dépassent en termes de calendrier. Donc si on y va de manière très 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 grossière, 66 plus 33, ça fait 99, il y a 1% des projets qui respectent les coûts et les délais. Autant vous dire que le directeur financier est furieux, le directeur général est furieux, le client nous demande des pénalités, etc. Ce qui est intéressant c'est de regarder les raisons pour lesquelles on dépasse les coûts et les délais. Carole en parlera dans la deuxième partie notamment. D'une manière générale, on n'a toujours pas compris ce que demande le client. Vous voyez, l'act of business focus. Par exemple, on va faire un projet à connotation très informatique alors que le client, lui, il a des problématiques purement métiers. Il veut imprimer plus rapidement ses bulletins de paie, il veut lancer plus rapidement des nouveaux produits sur le marché. Le client, vous savez, il a toujours des problématiques de chiffre d'affaires, de rentabilité, de productivité, de peur de marché. On lui propose des solutions informatiques. Parallèlement, les objectifs ne sont pas clairs. C'est-à-dire que le client a fait une expression de besoin et puis on l'a mal compris et puis on a continué dans notre lancée et quand on fournit ça au client, le client nous dit mais ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Vous voyez que les problématiques ne sont pas propres en fait à la gestion de projet. elles sont propres en fait, c'est un manque de communication avec le client. C'est ça ce qui nous manque en grande partie et quand ce n'est pas avec le client, c'est avec les équipes. Alors, on a une première solution pour résoudre ça mais ça n'est qu'une solution partielle. C'est la gestion de projet agile. Alors, la grande différence entre la gestion de projet classique avec des méthodes comme Prince2 ou PMP et puis la gestion de projet agile va résider dans cette slide. Dans un projet classique, en fait, tout part du périmètre du projet. Ce qu'on appelle le scope où là, vous avez features. Donc, c'est l'ensemble des exigences de la part du client. Le client va nous dire moi, je veux ça, ça, ça et tout ça. À partir de là, on fait une cascade, on en déduit les coûts et on en déduit les délais. Donc, par rapport au cahier des charges, on va lui dire ça va durer neuf mois et ça va coûter trois millions d'euros. Sauf qu'on a vu dans la slide précédente que le pourcentage de projets qui respectent les délais des coûts est particulièrement infime, voire absolument pas significatif. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des variables en mathématiques, vous voyez, le délai et le coût et on n'arrive pas à les gérer, ces variables ? C'est très simple, on en fait des constants. Donc, si vous prenez la gestion de projet agile, on a inversé le triangle, on a inversé la base du triangle et on a dit qu'on va partir sur des délais fixes et des coûts fixes et à partir de là, à partir de ces délais et de ces coûts, on va déterminer le nombre de caractéristiques qu'on va pouvoir fournir au client concernant son cahier des charges. Donc, en gestion de projet agile, on a des... Agile, c'est la philosophie en quelque sorte et puis on a des méthodes de gestion de projet agile comme Scrum. En gros, on a ce qu'on appelle des sprints. Un sprint, c'est une séquence de gestion de projet et ça dure de deux semaines à quatre semaines, un mois, ça dépend des méthodes Scrum mais ça dure un mois. Le coût, il est donné dès le début du sprint. Donc, par exemple, vous avez quatre semaines et 300 000 euros. Qu'est-ce que vous allez fournir au client en quatre semaines et 300 000 euros ? À la fin du mois, on termine notre sprint, on rend aux clients tous les livrables sur lesquels on s'est engagé. ça s'appelle des user stories, des story points, etc. On a tout un vocabulaire là-dedans et on rouvre un autre projet agile derrière, un autre sprint agile plus exactement derrière. Ce qui fait qu'il y a une grosse différence en fait entre les projets classiques et les projets agiles, notamment en termes d'objectifs. Dans un projet classique, votre objectif, il est fixé à l'avance et on fait tout pour l'atteindre. Dans un projet agile, une séquence agile, un sprint agile, ça dure un mois et tous les mois, on retourne voir le client. Ça veut dire que le projet peut prendre des tas de directions en fonction de ce que nous, on est capable de proposer au client et puis le client, ce qui l'a séduit, ce qui l'a intéressé et on va l'intégrer dans les prochains sprints. Alors, pour terminer cette rapide présentation sur l'approche méthodologique de la gestion de projet, ça vous voyez, c'est ce qu'on appelle un sprint agile. c'est quand même relativement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les processus Prince 2. Donc, il y a une chose qui doit sauter aux yeux immédiatement, c'est que c'est circulaire, c'est cyclique. Vous voyez que les sprints en fait, s'enchaînent sous la forme de cycles et c'est pour ça qu'on dit qu'un projet agile, il est itératif et incrémental. itératif, donc ça tourne et incrémental à chaque sprint agile, on ajoute des fonctionnalités supplémentaires et puis le client peut très bien décider de tout arrêter au bout du quatrième sprint au bout de quatre mois. Alors, quand je gestion de projet classique, ça peut durer plus longtemps, neuf mois, un an, et il faut répondre à toutes les exigences du cahier des charges d'un coup. Donc, l'approche est quand même différente. Alors, ça c'est bien, ça c'est bien à condition que vos équipes soient particulièrement matures pour gérer ce type de projet. C'est pour ça que Carole va intervenir juste après. Nous, on fait une différence fondamentale entre le management et le leadership en gestion de projet. Le management, pour nous, c'est une approche assez procédurale de la gestion de projet. Donc, ça marche très bien, par exemple, pour un projet classique où le chef de projet va répartir les tâches sur son équipe. Chaque personne, chaque codeur, développeur va avoir une liste de choses à faire. Tandis que, quand vous faites de la gestion de projet agile, on va avoir des principes en gestion de projet agile, par exemple, l'auto-organisation des équipes. Et vous n'avez plus de chef de projet qui vous assigne des tâches, mais vous avez un Scrum Master qui va vérifier qu'on fasse bien du Scrum et les équipes doivent déterminer elles-mêmes la quantité de travail qu'elles sont capables de fournir et donc les livrables qu'elles sont capables de proposer à la fin des sprints aux clients. Ce mode de gestion de projet s'applique uniquement si vous avez la bonne posture parce que clairement on n'est plus dans une approche procédurale de la gestion de projet. Carole, merci beaucoup, c'est à toi. Peut-être un petit temps de questions éventuellement. Je propose qu'on attende quelques minutes si vous avez des questions sur la méthode maintenant. Si vous avez des questions sur la méthode comme ça, on va y répondre maintenant. Ça, c'est l'approche méthodologique. Carole, comme vous l'avez compris, parlera plutôt du comportement, de la posture, de la communication, la gestion de conflits, etc. De toute façon, à la fin de la présentation, on a aussi des questions-réponses. C'est tout bon, merci. C'est tout bon, merci. Merci, ça fait plaisir. Pendant un sprint, l'équipe... Alors, en fait, un sprint, c'est un mini-projet à lui tout seul. Donc, un sprint, c'est une séquence qui dure de 2 à 4 semaines. Dans d'autres, ça dépend de ce que dit, il y a plusieurs méthodes Scrum sur le marché, mais en gros, c'est 4 semaines, un mois. Alors, il faut considérer que vous avez 4 semaines pour faire la planification, la conception, le codage, les tests et la mise en œuvre. Autant vous dire que les projets agiles, en tout cas, les sprints agiles, c'est fait uniquement pour des petits livrables. Gérer la mise en œuvre de SAP dans une organisation qui va durer 18 mois, 2 ans, voire plus, pour répondre à la question de l'ISA, non, il faut mieux prendre un projet classique. Parce que le projet agile, on sait où ça commence, mais on ne sait pas trop où ça s'arrête. Tandis que le projet classique, on sait où ça commence et on sait en théorie où ça s'arrête. Alors, est-ce que le choix de méthode dépend plutôt de l'organisation ou du but du projet ? Alors, moi, j'ai un retour d'expérience en fait dans une banque. Agile, c'est plutôt fait officiellement, ce n'est pas fait que pour des projets informatiques. Maintenant, quand vous lisez les méthodes Scrum ou les principes Agile, c'est quand même très orienté informatique. Prince2, moi, j'ai monté des plateformes de forage. Je ne suis pas du tout informaticien, donc Prince2, c'est une méthode. Les méthodes de gestion classique s'appliquent à tous les projets. Dans une banque dans laquelle j'ai travaillé, on avait monté un PMO, un bureau des projets, donc c'est un programme qui gère plusieurs projets. On avait tranché, on avait dit les projets qui durent moins de 3 mois et à moins de 300 000 euros passent automatiquement en Agile. Pour les projets plus longs, il faut mettre plus de contrôles, il faut faire plus de suivis, etc. Il y avait plus de tests, notamment des tests de conformité, balle 2 dans le domaine des bancs, et là, il fallait mieux prendre du classique. Les étapes de la méthode traditionnelle, ça ? Alors, oui et non, c'est une super question, ça. Nous, ça nous est arrivé pour des tas de raisons. Dans un projet classique traditionnel Prince2, on va dire, vous avez 7 séquences, alors Prince2 vous dit comment gérer chacune des séquences. Maintenant, nous, ça nous est déjà arrivé de prendre une séquence d'un projet classique et de la gérer en Agile pour des tas de raisons. On réalise une étape et on fait des changements si besoin, sans attendre la fin du projet pour se rendre compte de ce qui ne va pas. Alors ça, c'est une super question, Lisa. Je vais y aller de manière caricaturale. Bon, volontairement, je suis caricaturale. Quand c'est un projet Agile, les changements sont plutôt bien absorbés parce que chaque séquence, chaque sprint va durer un mois. Donc, à la fin du mois, le client veut prendre une autre direction. L'équipe projet lui a proposé plein de fonctionnalités. Ça peut au client, le projet prend une autre direction par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Bien, très bien. Ça, c'est tout à fait joué. Dans un projet classique, admettons, le client demande une voiture rouge et au milieu du projet, le client fait un hélicoptère vert. Alors ça, c'est l'enfer pour le chef de projet. Il va tout faire pour ne pas changer parce que pour lui, ça veut dire replanifier le projet. Donc, en projet classique, la gestion des changements est beaucoup plus complexe. Alors, Carole va y aller. On va prendre les questions à la fin de la présentation. Il y a des bonnes questions là. Combien de temps pour préparer un autre sprint de projet à gérer ? Merci. Alors, je vous propose qu'on… Merci Romain. Merci. Il reviendra pour les questions. Je vous propose de passer à la partie « Pourquoi parler de posture ? » Alors, ah, l'animation ne marche pas mieux. Alors, bon, je découvre avec vous qu'en fin de compte, l'animation qui me permettait de vous faire découvrir les choses les unes derrière les autres ne fonctionne pas. Pas de souci. Alors, nous, nous sommes partis d'un constat. Différentes demandes de la part de nos clients. Des demandes par rapport au CV. Nos collaborateurs ne savent pas se vendre. Leur CV est trop technique, pas assez orienté valeur pour le client. La prise de parole. Nos collaborateurs ont des difficultés dans la prise de parole en public. Leurs présentations ne sont pas assez percutantes. Le lien avec le client. Nos collaborateurs oublient qu'ils sont chez un client. Ils ont plus une attitude de collègue que de fournisseur. Ils oublient de remonter des informations business. quand on est en mode projet, nos collaborateurs manquent de proactivité. Ils ne savent pas toujours vers qui s'orienter. Ils ne mesurent pas toujours les conséquences des changements de leur activité sur le reste du projet. Ça, c'était les retours de la part des entreprises. Hop, là, j'ai perdu un petit souci. Ensuite, un autre constat, c'est qu'est-ce que c'est qu'une compétence professionnelle ? Eh bien, d'abord, une compétence professionnelle, ça nécessite un contexte. Vous pouvez être très bon et très compétent dans un certain contexte, sur un certain projet, etc. Et pourtant, on vous change de projet et là, tout d'un coup, la compétence, elle n'est plus au top comme vous l'étiez précédemment. Ensuite, pour être compétent, il faut disposer de trois briques. Des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être. Et il faut vraiment les trois. Pourquoi ? Parce que si je n'ai que le savoir et le savoir-faire, en fin de compte, je vais être performant. Oh, c'est super ça ! Je suis performant, je sais, non seulement je connais, mais en plus, je sais mettre en pratique. La seule chose, c'est que quelquefois, de ces personnes-là, on va dire, lui, il est super top, mais en fin de compte, quand on les demande de nous expliquer ce qu'il a mis en place, etc., alors là, par contre, c'est super compliqué. Ou alors, il est performant, mais enfin, le travail en équipe, ce n'est pas sa tasse de thé. Donc, voilà, quelques petits inconvénients qu'on peut avoir avec une personne qui n'est que performante. Ensuite, si vous avez les savoirs et le savoir-être, vous allez être ce qu'on appelle une personne connaissante, c'est-à-dire les personnes connaissantes, c'est-à-dire elles possèdent les savoirs, elles savent l'attitude et la bonne posture qu'il faut avoir, mais par contre, elles n'ont jamais réalisé elles-mêmes, mise en œuvre elles-mêmes. ensuite, si j'ai seulement le savoir-faire et le savoir-être, eh bien, en fin de compte, je vais être exécutant, c'est ce qui se passe quand, par exemple, on fait intervenir, on intègre dans une entreprise quelqu'un à qui on va montrer comment faire, etc., mais qui n'a pas eu encore la totalité des savoirs, je peux penser aux personnes qui sont en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, mais pour être réellement compétent, il nous faut, en fin de compte, ah, souci, hop, je veux juste passer à la diapo suivante et j'ai, hop là, tu peux prendre la main et, hop, c'est bon, alors, je vais revenir en arrière, désolée pour cette interruption, voilà, pour être compétent, en fin de compte, il me faut, à la fois, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, M. Boudreau, j'ai oubli de vous présenter, en fin de compte, c'est un professeur d'université au Québec qui a particulièrement travaillé sur la compétence professionnelle et lui, il y a une petite anecdote une petite remarque qui dit, des fois, on entre dans une entreprise pour nos savoirs et quelquefois, on est remercié pour nos défauts de savoir-être. Alors, pourquoi parler de posture ? J'aurais pu parler de positionnement du chef de projet, c'est-à-dire plutôt sa fonction, son rôle, c'est-à-dire, en fin de compte, quelqu'un qui est positionné par rapport à, par exemple, au contributeur de projet. non, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'aborder réellement la posture du chef de projet, c'est-à-dire la manière de s'acquitter de sa fonction ou de tenir son poste. Et là, du coup, on ne va plus être positionné par rapport à, mais avec. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence. du coup, cette posture de chef de projet, ça va supposer, en fin de compte, un ajustement et une adéquation à la singularité de chacun. Ça va supposer aussi des compétences spécifiques et c'est l'objet de notre webinaire. Par la posture, en fin de compte, vous allez incarner les valeurs d'un professionnel. Là, quand vous possédez à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, vous incarnez une posture et vous serez qualifié et d'ailleurs, c'est ce qu'on, quelquefois, on entend, lui, c'est un vrai professionnel. Alors, quelles compétences ? De quelles compétences parle-t-on ? Moi, tout simplement, je suis allée rechercher mais qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet ? Quel est réellement son référentiel ? Quel est le référentiel métier du chef de projet ? Et donc, le voici, c'est une version, prendre en charge le projet, de l'expression du besoin à sa validation, suivre la conception du projet, c'est-à-dire les besoins du client, les spécifications fonctionnelles, les livrables, mais aussi piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des charges. Mais c'est aussi livrer le projet au niveau de qualité attendue par le client, c'est aussi gérer et anticiper les risques et les aléas du projet, c'est communiquer sur l'avancée du projet, qualité, coût, délai, assurer le reporting, assurer également la rentabilité du projet et assurer le suivi auprès du client. Mais ça peut être aussi, donc là, c'est plutôt des activités secondaires, ça va dépendre des entreprises, éventuellement négocier des prestations avec des fournisseurs, participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres, évaluer, faire progresser les professionnels travaillant sur le projet, relire et assimiler les niveaux d'engagement traduits par le contrat. Ça, c'est son job. Eh bien, ça va demander quel type de compétences ? Eh bien, de l'adaptabilité, de la flexibilité, des convictions, de la conviction et de l'influence, de l'orientation client, mais également de la rigueur, de l'organisation, du travail et de l'animation d'équipe. Ça, ce sont les compétences fortes. Après, en deuxième, on va trouver leadership et esprit d'entreprise, communication orale et écrite, créativité, innovation et puis gestion de la performance. Mais concrètement, qu'est-ce que doit maîtriser un chef de projet ? Tout d'abord, la communication. Ça, c'est le premier outil. Romain en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, vous faites compte, on peut avoir la plus belle méthode possible, on peut la maîtriser parfaitement. Si nous sommes un piètre communicant, eh bien, ça va poser énormément de difficultés, énormément de soucis. Et au-delà de connaître son propre style de communication et puis de découvrir les autres, styles de communication, ça repose déjà par la compréhension au démarrage de, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la communication ? Et lorsqu'on parle de la communication et qu'on connaît un petit peu la communication, ce n'est pas que simplement un échange de mots. Ce sont des référentiels qui se rencontrent et c'est la mise en commun de référentiels qu'il va falloir savoir faire. Après, il faut avoir des notions sociodynamiques. Eh bien, oui, l'être humain, quand il est en groupe, eh bien, il fonctionne d'une certaine manière. D'accord ? Et face à un projet, face à une situation, eh bien, chacun aura une réaction différente. Ça, c'est parfaitement connu et pour un chef de projet, c'est essentiel de maîtriser ce genre de connaissances. Enfin, ou encore, parce que ce n'est pas encore terminé, la systémique. Alors, la systémique, c'est quoi ? Le grand problème sur un projet, c'est qu'en fin de compte, vous faites intervenir des contributeurs qui ont chacun, en fin de compte, des objectifs qui sont différents. Alors, malheureusement, quand je dis ça, souvent, on me dit, mais non, ils ont le même objectif, ils ont l'objectif du projet. Eh bien, non, chaque contributeur, en fin de compte, va regarder le projet à travers son propre filtre. Et là, c'est extrêmement important de maîtriser ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire comment je développe la coopération, comment je joue et j'articule les éléments entre la compétition, la coopération et le fonctionnement de mon équipe. Et là, avoir des bases en systémique, c'est extrêmement important pour un chef de projet. Ensuite, la gestion de conflits. Non pas qu'on se tape dessus régulièrement dans les projets, mais par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez réunir autour de votre équipe différents contributeurs. Chaque contributeur a son expertise, a sa manière d'aborder les choses et souvent, ça vient en confrontation avec la vision des autres contributeurs. et c'est là où la maîtrise de la gestion de conflits permet au chef de projet de pouvoir diminuer ce risque. Enfin, le changement. Ben oui, chaque individu passe, lorsqu'il est confronté à un changement, passe par différentes phases. Et pour un chef de projet, connaître ces différentes phases lui permet, en fin de compte, d'observer dans son équipe où chaque personne se situe par rapport à ses changements. De même, après, quand il va avoir des relations avec le client et qu'il va devoir accompagner son client, là aussi, c'est très important pour lui de maîtriser les différentes phases du changement et du coup, de l'intégrer dans sa gestion de projet. Et enfin, la connaissance de soi. Et ça, c'est ce qui va correspondre à une découverte progressive à travers tous les thèmes que j'ai précédemment énumérés. C'est-à-dire que, petit à petit, le chef de projet découvre comment lui, il fonctionne, quel est son propre référentiel, quelle est sa façon d'aborder les situations et du coup, il va comprendre aussi qu'il y a une multitude d'autres façons de réagir et du coup, ça lui permet à la fois de prendre du recul par rapport aux réactions ou aux événements qui arrivent sur son projet, mais surtout, ça lui donne énormément de ressources pour pouvoir améliorer sa gestion de projet. J'ai une question sociodynamique. Alors, la sociodynamique, en fait de compte, c'est une, je peux dire que c'est une science ou une étude, on va dire, qui permet d'identifier, en fait de compte, comment les gens réagissent lorsqu'ils sont en groupe et surtout, après, on peut analyser aussi comment ils réagissent face à une situation en particulier. Je vais vous dire les choses de façon très courte. Grosso modo, on sait que par rapport à une situation, en fin de compte, on va avoir trois grandes réactions face à une situation. Soit je vais être plutôt dans une posture proactive et je vais plutôt voir les choses comme intéressantes pour moi, comme utiles, etc. Et donc, du coup, je vais plutôt être dans un projet quelqu'un qui va être plutôt un allié pour le chef de projet, quelqu'un qui va plutôt être favorable aux demandes du chef de projet. L'opposé, en fin de compte, c'est justement plutôt une posture d'opposant. Et là, l'opposant, alors moi, je les aime beaucoup parce qu'ils sont pleins d'intelligence, les opposants. Mais je sais que les chefs de projet ne les aiment pas beaucoup, mais un opposant, c'est une personne qui a une autre vision de ce qu'on lui demande, a des réticences, peut avoir des interrogations, etc. par rapport au projet. Et là, c'est vrai que le chef de projet, il doit savoir utiliser, en fin de compte, les opposants, il doit savoir utiliser les proactifs. Et puis après, il y a une grande masse qu'on appelle les passifs. Grosso modo, en termes de pourcentage, c'est 10% de proactifs, 10% d'opposants, 80% de passifs. Et grâce à cette sociodynamique, on peut tirer les avantages et les inconvénients en fin de compte de chaque… Alors, la sociologie de la communication, non. Non, non, c'est vraiment une science du fonctionnement de l'être humain dans un groupe. c'est plutôt ou face à une réaction. Excusez-moi, je reprends le fil de mon idée. Et donc, du coup, pour le chef de projet, l'avantage de maîtriser vraiment les bases de la sociodynamique, c'est qu'en fin de compte, ça va permettre de pouvoir comment dire, voir ces différentes réactions comme des ressources et non plus comme des empêcheurs de tourner en rond ou des contraintes. D'accord ? Donc, voilà l'intérêt de la sociodynamique. Alors, ce que je souhaitais, c'était vous faire part de notre conviction. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous présente cette posture de chef de projet, je pourrais, en fin de compte, le démultiplier sur d'autres métiers. Et l'idée, c'est de dire, en fin de compte, si nous souhaitons être performants, alors, non, exactement, compétents sur mon métier, eh bien, je ne dois pas me contenter d'aller suivre une formation en gestion de projet ou en méthodologie ou en n'importe quelle autre technologie, etc. Je ne dois pas me contenter simplement d'expérimenter, de pratiquer, etc. Mais je dois aussi prendre de la hauteur et identifier quels vont être aussi les savoir-être, mais au sens large, qui vont me permettre de réellement être un professionnel de valeur. D'accord ? et du coup, intégrer à la fois mon environnement dans mon activité professionnelle. Donc, notre conviction, excusez-moi, hop, notre conviction, c'est que c'est plutôt de proposer non pas des formations, c'est-à-dire non pas de dire, le chef de projet, tiens, tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'est pas très bon en communication, donc il va aller suivre une formation en communication, ah tiens, mince, je n'arrive pas à motiver ou mobiliser les gens sur mon projet, donc hop, je vais chercher une formation sur comment fédérer une équipe, etc. Notre idée, c'est plutôt de vous proposer des parcours métiers qui se décomposent de la manière suivante, c'est d'abord s'ouvrir à un métier, c'est-à-dire en fin de compte, faire une introspection par rapport à mes ressources. Merci, merci Jean-Philippe, j'adore. La première chose, c'est s'ouvrir à un métier, c'est-à-dire commencer par identifier, voilà, j'ai choisi de me lancer dans la gestion de projet, j'ai suivi des cours de méthodologie, etc. Et puis là, ce qui serait intéressant, c'est de commencer par s'ouvrir à son métier, c'est-à-dire identifier déjà quelles sont mes ressources. Et là, pour moi, ce qui est très important, c'est que nous ne devons voir dans un individu que c'est ressources, pas ce qu'il ne sait pas faire. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est plus il connaîtra ses ressources, plus il pourra aller vers des choses qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne sait pas faire. Donc pour moi, ce qui est très important quand on se lance dans un métier ou même si on est déjà dans un métier, c'est de prendre le temps d'un petit auto-diagnostic pour identifier quelles sont mes ressources, sur quoi je peux m'appuyer. Ensuite, prendre de la hauteur et découvrir et comprendre son métier, c'est-à-dire pas simplement un chef de projet qui est certifié PMP ou etc., mais réellement, qu'est-ce que c'est que le chef de projet, quelle est ma valeur ajoutée par rapport au client, quelle est ma valeur ajoutée par rapport à mon entreprise et donc j'intègre la totalité de mon métier. Alors comment peut-on s'auto-évaluer ? Je peux peut-être tout de suite répondre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand moi je parle d'auto-évaluation, c'est que nous avons un certain nombre de diagnostics qui permettent d'identifier pour chacune des compétences ou savoir que l'on souhaite identifier, on a des questionnaires et ça permet en fin de compte, grâce au renseignement de ces questionnaires, d'identifier, alors ça peut être d'identifier un style de communicant, ça peut être d'identifier comment je me positionne dans une équipe, quel est le rôle habituel que je prends dans une équipe, etc. Donc le deuxième pavé, c'était découvrir et comprendre le métier et donc là, c'est prendre de la hauteur sur mon métier, pas simplement m'arrêter à la partie très opérationnelle de mon métier, mais intégrer aussi toutes les dimensions interactivité avec le reste de l'entreprise, avec les différents services clients, etc. Enfin, bien sûr, la brique qui est aujourd'hui, qui est assurée aujourd'hui par tous, c'est-à-dire s'approprier les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être du métier, voilà, et puis ensuite développer son efficacité personnelle et là, je vais aller plus loin et je vais identifier mes axes, mes points d'effort et puis aller encore plus loin et toujours plus loin grâce peut-être par exemple à des ateliers où je me confronte à d'autres situations ou alors grâce à des rencontres avec d'autres chefs de projet, etc. Donc, voilà notre vision des choses par rapport à la formation et c'est plutôt d'aller vers des parcours métiers plutôt que simplement des briques. Aujourd'hui, la plupart de nos stagiaires en fin de compte on maîtrise bien la brique du milieu c'est-à-dire s'approprier les savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier mais la plupart du temps il n'y a pas eu en amont et en aval les compléments. D'accord ? Donc, voilà. Alors justement, très bonne question de la part de Thomas. si on devait donner une tirelire par brique, je suppose que Thomas m'interpelle sur le coût peut-être de tout ça. Eh bien, justement, ce qui est important c'est que quand vous vous formez sous la forme d'un parcours, en fin de compte ce sont exactement comme vous l'utilisez. Alors vous, vous utilisez le mot brique, moi j'utiliserais peut-être plutôt le mot puzzle. C'est-à-dire qu'en fin de compte ce sont des pièces qui viennent s'articuler les unes à côté des autres et du coup ce qui pourrait paraître au début onéreux avec beaucoup de jours etc. Eh bien, ce n'est pas plus que ce que vous faites en essayant de faire à droite à gauche et où en fin de compte vous associez des briques qui ne sont pas toujours justement comme dans le pol ce qui ne se calent pas bien les unes par rapport aux autres. Voilà. Ce que je vous propose c'est de juste voilà, passez maintenant à vos questions et là peut-être que Romain peut venir nous rejoindre. Alors, est-ce applicable à un chef de projet ayant déjà une expertise ? Tout à fait, tout à fait. Je réponds à Valérie. Bien sûr que c'est applicable à un chef de projet qui a déjà une expertise puisqu'au démarrage enfin, on fait un auto-diagnostic on fait un et ça permet autrement dit de partir de là où on est la personne. et donc du coup de s'adapter après de proposer les bonnes formations par rapport au potentiel ou exactement aux ressources de la personne. Alors, Thomas, non, tire-lire c'était planning mais ok pour la réponse sur l'aspect financier. Alors, au niveau planning là aussi pas de panique en fin de compte moi le mieux c'est qu'il y ait de l'espace entre les différentes formations. Voilà, parce que c'est pas tout regroupé et on fait tout ça voilà mais c'est plutôt voilà je démarre mon parcours et puis je vais laisser du temps parce que nous avons besoin de ce temps pour pouvoir classer, organiser et intégrer en fin de compte ces différentes compétences. Ok, ensuite l'abrique centrale et le travail de toute une vie s'améliorer et apprendre avec un monde qui change de plus en plus vite. Alors, Jean-Philippe, oui et justement parce que le monde change de plus en plus vite je pense que nous devons prendre de plus en plus de hauteur par rapport à ce qui bouge justement et savoir est-ce que j'ai envie de me laisser emporter par toutes les vagues qui se présentent ou est-ce que j'ai envie d'en choisir que certaines et justement d'être le pilote de ma vie plutôt que l'esclave de ma vie. Voilà. Oh, alors, il y a quelqu'un qui peut translate pour être sûr que je comprends bien. Stronger, fort, plus fort, plus haut, plus vite. Et pourtant, la perfection est zige. On avait deux questions. Il y en avait une de Eddie. Combien de temps pour préparer un autre sprint ? Alors, si vous vous inscrivez dans une méthode agile avec, enfin, une philosophie agile avec une méthode comme Scrum, tous les sprints commencent par ce que l'on appelle un sprint planning. Donc, un sprint, ça dure un mois, ça fait à peu près entre 15 et 20 jours ouvrés. Et la première journée, c'est ce qu'on appelle le sprint planning. Vous avez à peu près huit heures pour planifier votre sprint. Et tous les sprints répondent à cette règle-là. Après, on peut s'inscrire dans un programme. On a des méthodologies, par exemple, comme SAFE, qui permettent de piloter plusieurs projets agiles. Et là, vous avez une partie de la préparation des sprints qui est effectuée par le programme pour un chef de projet junior. Alors, là, oui, y a-t-il une méthode à privilégier ? Moi, personnellement, je dirais qu'il faut commencer par les projets classiques et ensuite, on fera du projet agile. Le piège, c'est les gens qui sortent de l'école d'ingénieurs, ils ont entendu parler de projets agiles, on fait ce qu'on veut, c'est libre, etc. Pas du tout, les méthodes de Scrum, par exemple, sont très strictes. Alors, c'est vrai qu'il y a l'auto-organisation des équipes, c'était une question d'ailleurs de Jean-Philippe, une plus grande proximité avec les acteurs, notamment avec les clients, mais ça répond à des règles très strictes tout de même. Ah, très bonne question, Jean-Christophe. Je pense qu'on a une bonne posture de chef de projet, non, non, parce que si vous ne connaissez pas les méthodes de gestion de projet, votre posture tombera un petit peu à l'eau. Une posture de chef de projet, ça implique dans un premier temps que vous sachiez ce que c'est qu'un projet. Et nous, le problème qu'on a avec beaucoup de clients, c'est qu'ils se disent chef de projet et ne savent pas à la base, ne connaissent pas à la base les mécanismes de la gestion de projet. Après, au-delà ou à côté, en parallèle, en complément de ces mécanismes, effectivement, il y a toute la problématique de la posture. Vous savez, nous, un problème que l'on rencontre assez fréquemment avec nos clients, c'est que tous nos projets dérivent en termes de délai, tous nos projets dérivent en termes de coût et pourtant, je leur ai acheté Microsoft Project et ça m'a coûté un bras. Et nous, on leur répond, ça va, on vous donne Word, vous n'aurez pas le prix Nobel de littérature pour autant. Si vous ne savez pas écrire, ce n'est pas Word qui va vous dire comment écrire. Si vous ne savez pas gérer un projet, ce n'est pas Microsoft Project qui va vous dire comment gérer un projet. Quelle maturité ? Alors, quelle maturité demande Scrum ? Moi, je pense qu'il faut des équipes assez autonomes, assez agiles justement, c'est-à-dire qui sont capables de s'auto-organiser puisque c'est un principe d'agile, qui savent gérer une relation client parce que les clients, on va le voir tous les mois et des équipes qui sont assez innovantes parce qu'en Scrum, il faut toujours être force de proposition par rapport aux clients. Maintenant, les équipes Scrum, ce sont des petites équipes. la taille moyenne d'une équipe Agile Scrum, c'est 7-9 personnes. Donc, par rapport à la question qu'une personne avait posée tout à l'heure, vous voyez, l'Agile, ça n'est pas fait pour tous les projets, c'est plutôt fait pour des projets de cycle, de développement court et pour une approche incrémentale, par exemple, pour des revamping d'applications. On ne parle pas de chef de projet mais plutôt de product owner. Alors, Linda, en fait, en Scrum, vous avez trois principaux rôles. Le chef de projet est remplacé par ce que l'on appelle plus exactement un Scrum Master. On n'aime pas les chefs, on imagine, on m'aime bien les maîtres. Donc, le Scrum Master, il faut faire attention parce qu'il n'a pas du tout le même rôle qu'un chef de projet classique. Le Scrum Master, il est là pour vérifier que l'équipe applique bien les concepts, les principes d'Agile et de Scrum. Il n'est pas là pour distribuer les tâches par ce qui est le rôle d'un chef de projet classique. Avec le Scrum Master, on a un autre rôle qui est ce qu'on appelle le Product Owner, ce dont vous parlez, Linda. Le Product Owner assure la relation entre l'équipe et le client. C'est notamment lui qui va se charger de tout ce qu'on appelle les exigences, qu'on appelle des User Stories. Et puis après, on a ce qu'on appelle les Devs, les Scrum Devs qui sont les développeurs, testeurs, etc. Attention, il n'y a pas de hiérarchie en Scrum comme en gestion de projet classique où on a un comité de pilotage, un chef de projet et puis l'équipe en dessous. En Scrum, tout le monde a le même pouvoir hiérarchique. Si nous n'avons pas de chef de projet suffisamment solide pour un projet critique global groupe, vous allez à la catastrophe. Conseillez-vous un manager de transition ou un recrutement ad hoc ? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Vous pouvez faire appel à un chef de projet qui vient d'une société de conseil. Maintenant, là où il faut se méfier, c'est qu'il faut faire monter en interne vos chefs de projet. Pourquoi ? Parce que le chef de projet chez vous, client, il va défendre les intérêts de son entreprise. Le chef de projet qui vient d'un groupe externe, lui, il va défendre les intérêts de sa société de service. Alors, ce que l'on dit par principe dans Prince2, c'est que si jamais on recrute un chef de projet qui vient d'une société extérieure, une société de service, automatiquement, dans Prince2, il devient chef d'équipe sous contrôle d'un chef de projet et d'un comité de pilotage. Le mieux, c'est faire grandir vos équipes en interne. Et dans le cadre d'une méthode des votes, c'est pareil. En fait, il y a un truc qu'on gère très mal dans les entreprises, c'est la connaissance, l'expérience et la compétence des gens. La plupart du temps dans l'entreprise, on regorge des créances de compétences, on n'arrive pas à le formaliser. Donc, vous nous les envoyez, on vous en fait des chefs de projet, ça dure entre 3 et 5 jours. Pas d'accord, j'ai toujours défendu les intérêts de... Alors, si vous êtes un excellent consultant, félicitations. Et attention à la perte des connaissances. Oui, absolument, Vincent, c'est exactement absolument ça. Après pas mal d'années de gestion de projet, je constate que la posture est plus importante que la méthode. Je crois que c'est un équilibre. Il faut des deux. Il faut des deux. Il faut de la méthode, mais elle peut être allégée quand la posture est bonne et que le groupe est soudé. Alors oui, alors là, effectivement, c'est qu'à ce moment-là, le chef de projet qu'on appelle un project manager qui, à la base, qui fait du management est capable de passer à project leader. mais là, il faut de la bouteille, de l'expérience et des grosses formations avec Carole. Non, 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 elles n'ont pas besoin d'être grosses. Les PMO, oui, absolument, oui, oui. On a des référentiels de PMO qu'on appelle des programmes, donc SAFE, par exemple, pour les projets agiles, MSP, Managing Successful Programme, l'aspect multicultural. Oui, alors là, oui, oui. Sans compter le décalage horaire, la théorie acquise, mais la pratique... Oui. Eh bien oui, c'est bien pour ça que là, le multiculturel, on rebascule dans la communication et avec tous les décalages de référentiels, parce que vous parlez de décalage horaire, mais il y a surtout un grand décalage de référentiels en termes de communication et ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi, mais je sais que la pratique est difficile. Oui, oui. C'est d'ailleurs la première phrase des principes d'agile. Comprendre la méthode agile, c'est facile, le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je vois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Ce que je vous propose à vous tous, c'est de choisir trois mots et de nous les envoyer par rapport à vos sentiments sur ce webinaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez choisir dans notre billet d'humeur trois mots ? Ça nous fera plaisir et ça alimentera nos réflexions. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout, venez nous voir et nous sommes à votre disposition pour vous construire des parcours de formation. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt en cours. Ok. C'est pas passion. Ah, voilà. Super. C'est intéressant. C'est stimulé. Oui, c'est les mots qui sont pris dedans. Voilà. Génial. Merci. Attentif, encouragé, rassuré, optimiste. Merci. Ouais, génial. Quatre, quatre, deux, deux. Ah, ils sont top. Super. Super. Merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon. Bon coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio